Le livre qui vient, on va dire, clore une recherche que j'ai menée ces trois dernières années sur les dispositifs de surveillance qui sollicitent l'écoute plus que la vue dans le but d'anticiper un danger. J'ai commencé à m'intéresser aux sites assez peu connus du grand public qui sont des sortes de stations d'écoute. À défaut de pouvoir accéder à ces dispositifs contemporains, j'en suis venue à mener une enquête. Et il s'est révélé qu'en fait, dans cette généalogie que j'ai montée de manière inversée, des dispositifs contemporains, assez incongrus et méconnus sont apparus. J'en suis venue à passer par la Guerre froide, par la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, pour finalement arriver dans le territoire, dans le champ de la médecine. Ce fil conducteur se retrouve dans tout mon livre. Tous les dispositifs ont toujours engagé cette même écoute dite médiate. Tous ces hommes à l'écoute ont été formés pour savoir quoi écouter et savoir surtout comment interpréter le son. Et donc au fur et à mesure, c'est dessiné une sorte de généalogie technique que moi j'ai mis en regard en fait avec plusieurs images aux registres différents. Donc ça pouvait être une peinture de maître du 18ème, comme ça pouvait être une BD de Tintin, comme ça pouvait être un film de Kubrick. Donc au fur et à mesure, j'ai agencé ma pensée par l'image. C'était le challenge de vouloir à un moment donné aborder des questions qui concernent le monde sonore par le biais de l'image. J'ai un peu une sorte de mode opératoire qui se répète. Donc là, il y a vraiment tout un travail, encore une fois iconographique, plutôt basé sur des archives techniques que je vais rouvrir comme le précédent livre en fait, où je vais en revenir à composer avec d'autres images. Là, c'est plutôt une recherche sur tout ce qui a été des voitures augmentées de haut-parleurs, des chars augmentés de haut-parleurs, l'apparition du Walkman ou l'apparition des radioportatives. Enfin vraiment, c'est tous les appareils qui ont permis une mobilité. de l'auditeur. Tout était assez instinctif au début. C'était vraiment par, soit ressemblance formelle ou selon la signifiance des images. Je voulais que les gens soient assez libres d'eux-mêmes d'interpréter les planches pour finalement se faire des créations, qu'ils se fassent eux-mêmes une lecture par interprétation d'images. Et ça a donné lieu, suite à ça, à un cycle d'expositions. Comme si je n'avais jamais réussi à tout dire par le livre, j'ai voulu continuer ma réflexion par les expositions. Donc chaque exposition sont devenues des sortes de chapitrages absents du livre. Et l'espace d'exposition permettait d'augmenter, de remettre une dynamique dans ma recherche et de proposer des situations aux spectateurs où ils vivaient eux-mêmes une expérience d'écoute. Le son pouvait être diffusé, des images en mouvement pouvaient être montrées. Après, j'ai pu faire aussi par contre d'autres pièces. J'ai pu rééditer le casque, un casque acoustique qui n'existe plus aujourd'hui, où en fin de compte, seule la forme des coquilles de ce casque permet d'aller chercher des sons extrêmement loin pour les ramener au plus près de l'oreille de l'auditeur. Et à partir de là, j'ai organisé des marches au Nord où on part à Sète ausculpter la ville. Et donc, au fur et à mesure de notre dérive dans la ville, on va dire que des sons aigus qui seraient plutôt assez loin nous arrivent vraiment au creux de l'oreille comme s'ils étaient face à nous. Et donc, ça crée une sorte de distorsion de la perception de l'espace public qui m'intéressait énormément par rapport à cette expérience d'écoute qu'on peut faire aujourd'hui dans nos villes, en fait. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui mettaient ces casques-là, en fait, leur corps les engageaient encore plus dans l'action d'écouter. Et donc, ça, c'est vraiment un équilibre que je veux garder dans toutes mes propositions en général. C'est qu'à un moment donné, oui, il y a l'écoute. Donc, on pourrait effectivement faire de l'écoute pure des paysages qui nous environnent. Mais le fait de ramener soit des prothèses, soit des sculptures, soit des objets, je sens que ces objets deviennent prétextes à nous mettre en situation d'écoute, une situation qu'on a peut-être d'ailleurs perdue. Et donc, ça engage le corps et ça engage l'auditeur à être actif, en fait. Hormis le fait que ça soit très photogénique, non, il y a quand même l'idée qu'à un moment donné, l'auditeur est armé pour écouter et se concentre pour écouter. Et donc là, on part ensemble dans l'expérience. tout devient une interaction, rien n'est figé. Tout est de l'ordre du phénomène. Il y a l'acoustique, il y a la présence des auditeurs, la présence des spectateurs. Et donc là, je crée des situations de l'ici et maintenant. Vraiment, il est important qu'on soit ensemble maintenant pour vivre l'expérience artistique que je propose. J'ai découvert que j'avais des oreilles quand j'avais 26 ans et que j'ai pris conscience en fait que si on fait abstraction de la vue, ce sens est extrêmement riche. Il a été extrêmement riche dans l'histoire de l'homme et dans l'évolution de l'homme. Et on arrive à une période vraiment étrange où l'image prend une place immense. Avant, j'aurais imaginé que les sons qui m'environnaient étaient plus ou moins que des indices qui tout d'un coup donnent une information. Et donc je pense que les gens ont encore ce rapport-là au son. Et finalement, quand on est de plus en plus à l'écoute de notre environnement, on se rend compte de la pluralité de tous ces sons qui racontent bien plus sur le monde, sur ce qui se passe. Et que les sons sont des signes autant que les images. Les sons peuvent se lire, les sons peuvent s'interpréter. Et on peut en fait, sans vouloir parler d'une écoute virtuose, parce que ce ne sont pas du tout les propos que je défends, mais qu'à un moment donné, l'auditeur peut être quand même plus en alerte de son environnement sonore. Et cet environnement sonore peut nous révéler énormément de choses sur le monde qui nous entoure, peut-être même plus que l'image. Je t'aime. Je t'aime. J'aime. J'aime.